C'est quelque chose de beau et d'exceptionnel et de vrai. C'est d'où Catherine Nicoulin et Alexis Denis, il y a une meilleure technique qui a regardé les activités de l'Ughi. On va avoir la soirée de performance pure, d'émotions, d'émotions, de gestes. Ce soir, c'est vraiment mes amis qui sont plutôt à faire des choses. L'action, est-ce que c'est un genre de happening ? Je ne sais pas, mais c'est vraiment l'action de la pensée, de gestes. Voilà. Extinction des feux. Nao, Nao Artists, Outsiders. Alexis Denis, Catherine Poulin. Donc un collectif, on peut dire deux artistes, mais un collectif. Alors des actions politiques, artivistes, comme on dit. C'est-à-dire l'art et l'activisme, les deux ensemble. Très engagés, bien sûr. Un engagement très profond, républicain, fondamentalement. Partisans de la liberté, partisans du combat social, de l'amélioration de la société. Et donc une présence légitime, on pourrait dire, au 14 juillet. 14 juillet, fête nationale. Il n'y a pas de nation sans fête. Bon, bien sûr, le problème étant que la nation n'est pas forcément homogène. Bien sûr, on peut s'en sentir exclu. On peut aussi vous en exclure. Ce qui a été très fortement ressenti ces derniers temps. Donc faire acte de présence, mais une présence vigile, vigilante, bien sûr. Donc la question, c'est comment on profile un art politique. C'est comment on l'installe dans le paysage concret. Voilà comment on le transmet, comment on le rend accessible, compréhensible. Bien souvent par des performances. Des performances, c'est-à-dire on agit avec son propre corps. On s'inscrit dans les espaces, l'espace public, l'espace d'une galerie, comme c'est le cas ici à Berlin, par exemple. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on agence, comme on dit, des dispositifs critiques. Les corps, les paroles, les échanges directs, toujours. Il est clair que ce type d'art gagne, en tout cas depuis la modernité, il s'est constitué beaucoup de cette façon-là, depuis les années, disons, 1960, gagne à être un art du contact, de l'immédiateté. Et donc de l'éphémère aussi, mais c'est l'éphémère d'une rencontre dont on espère qu'elle sera l'occasion d'échanges et d'une prise de conscience. Et il y a une action tout à fait intéressante qui va être menée par NAO, donc à Paris, dans un lieu de la nuit bien connu, chez Castel, qui consiste à s'introduire, comme ça, dans ce lieu où vous avez des gens qui boivent, qui consomment, beaucoup de bruit, qui dansent, bien évidemment, et à lire un texte, à lire un texte, donc politique, qui bien sûr détonne particulièrement, bon, ce fait de détonner, étant accentué, parce que c'est absolument stupéfiant cette histoire. On se dit, mais il y a quelque chose qui ne va plus dans ce pays. La justice est malade, au-delà de ce qu'est la parole politique conventionnelle. Et c'est sans doute ça qui est intéressant, si on cherche l'esthétique, la poétique, l'art, il y a une forme d'artialisation ici, comme on dit, une forme de mise en art du discours politique conventionnel, avec cette convocation de ce que les Grecs anciens appelaient le sublime, le Thomson, le haut discours d'ici, tout à fait assumé d'ailleurs. Et donc, nous, on a fait une performance sur le, pour titre… Sur quoi, sur ? Il s'appelle « Distanciation ». « Distanciation ». Ah oui, d'accord. Voilà. En rapport avec les actualités, le… En rapport avec le… Le fait qu'on doit rester à distance. La distanciation sanitaire. Oui, mais bien sûr, j'ai compris. Avec deux personnages qui s'opposent plus ou moins et qui ensuite se réconcilient. Alors voilà, ça, c'est la distanciation que tu peux voir là, justement, tu vois, des gens qui dansent, mais distanciés, tu vois. Avec un jeu de match. Oui, d'accord. Très bien. Merci. Magnifique. Lorsque la maltraitance et le déni s'abatent sur une personne, l'âme blessée cherche à rassembler les morceaux de son égo. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais une question de survie, comme un terrain de guerre. À l'époque où l'intelligence artificielle en place s'aigne à désignement, et où l'artiste est considéré comme de l'avion de l'enceinte à parasité, il envoie de notre avenir de se faire respecter, de fixer les limites à la prédation et à la souillure pour ne pas disparaître sous les bottes de l'oppression, des états et de l'ostracisme. Sortir du chaos, de la destruction, de l'âme empathique et visionnaire. Si les artistes continuent de se soumettre et de s'humilir comme des cobayes d'expérience, tournant en rond dans la machine infernale du système de l'art contemporain, voués à la dissection des commentateurs hostiles, ils vont s'exploser en plein roule, comme le nombre de performeurs, prisonniers de leurs besoins de reconnaissance, allant jusqu'à se blesser et se donner la mort en public pour satisfaire la cruauté du marché, pour approcher l'excellence. d'un âge touchant, de retenir que l'amour réel qui ne touche celui qui donne la foi et le désir de continuer. Si la crise mondiale engendrée par Gaza peut au moins servir aux artistes à reprendre leur destin en main, leur mission de s'estimper, qui est un devoir, même si nous sommes désormais affectés au rayon gadgetry, parmi les marchandises des empereurs du gouvernement mondial, du sommeil hypnotique, nous sommes soumis à faune, muets, alors que notre rôle est essentiel. Nous devrons récupérer notre puissance, oser affirmer ce qu'on est, qui est ce qu'on pense, ce qu'on ressent, les artistes doivent arrêter de se taire, soumis à la puissance économique, se réapproprier le sens de leur vie, le pouvoir de construire leur autonomie et récupérer notre joie politique. Merci. Applaudissements A voté. A voté. A voté. C'est le stigmate. Ah, je suis crucifié. Voilà. Bon, voilà. Voilà, il fallait le dire. Bon, c'est... Je suis dans un... C'est comme ça. Je suis dans un défi. Chant, ça fait un défi. Non, c'est pas un défi. C'est un défi. Ja, c'est un défi. Hum. C'est un défi. C'est un défi. Bon, c'est un défi. C'est un défi. On est un défi, c'est un défi. On est un défi. A voter. J'ai choisi une musique des Balkans pour contextualiser par rapport à cet endroit qui est le Centre culturel serbe. Et en fait, je voulais faire ressortir l'âme eslave dans notre performance qu'on avait fait devant le Centre en Pompidou à l'occasion du 14 juillet 2018. Et c'était pour une éthique de l'art qu'on avait lancé avec Fred Floreste et avec Sidoni. Et donc cette performance a eu lieu à la fois à la Madeleine, à commencer par le défilé du 14 juillet, et s'est continué à Beaubourg dans l'esprit d'une revendication d'un lieu culturel normalement qui appartient à tous. C'est parti. 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 C'est parti.